bonjour c'est griffox aujourd'hui on se retrouve pour le troisième succès que je fais disons la troisième vidéo succès que je fais sur ce donjon et aujourd'hui on est parti pour faire hardy ou du moins pour essayer alors j'ai pris pour ça une composition panda eni oujinak et yop j'ai pris l'oujinak parce que je savais que le combat il est plutôt en mêlée et c'est une classe que je joue très rarement en dehors des colis je me suis dit que ça lui ferait du bien de sortir un petit peu de son trou d'aller faire un petit donjon surtout qu'il doit avoir quelque chose comme 300 points de succès quelque chose comme ça donc ça lui fera pas de mal de sortir un petit peu donc on est parti l'idée ça va être de réussir à coller les mobs le plus vite possible de les plaquer contre le mur et après d'aller mettre tous les persos au corps à corps pour taper alors je commence par les rapprocher le placement qui est le plus utilisé sur toutes les vidéos les tutoriels qu'on peut voir ou ce genre de choses c'est de les mettre de part et d'autre du petit bloc là qu'on voit juste juste derrière grasmera et vous allez voir que j'essaie de le faire mais c'est pas très très concluant je pense qu'en fait l'idéal ce serait que le panda joue avant le premier boss et j'avais pas assez d'initiative apparemment pour que ça se passe du coup vous voyez que je me fais déjà éclater dès le premier tour d'autant plus que j'ai hésité à mettre les dits en pv en stuff pvp ce qui aurait été bien avec des énormes résistances mais je me suis dit ouais non c'est bon tranquille ça va passer il n'y a pas de problème du coup je me suis mis en stuff pvm full rox avec pas de raise et pas de vita vous allez voir que c'était pas forcément une bonne idée mais bon c'est pas grave là pour l'instant je garde quand même la confiance j'ai énormément de soins donc je suis très fragile mais je me sonne beaucoup je me dis qu'il ya pas de raison que ça passe pas voilà donc l'enni qui se refait une petite santé là le lapin qui vient bloquer donc là je suis complètement emmerdé parce que c'est pas du tout comme ça que je veux que qu'ils soient les boss et vous voyez que comme j'ai mon ennit qui sont mon ennit et mon eugéna qui a encerclé le gros zilla bah j'ai pas pu leur pousser avec l'enni enfin j'étais un peu complètement bloqué avec mes perso là là je me fais tacler enfin c'est un petit peu c'est un peu la panique en plus le ouais j'ai là j'aurais pu repousser le gras mera mais au niveau dp après je j'avais pas j'avais pas de quoi le revenir à son corps à corps pour ne pas louper le succès donc bon finalement j'ai choisi de retirer gros zilla je le tape un petit peu et voilà voilà pour pour ce tour l'oeil up j'ai choisi de le jouer en en terre-feu ce j'ai un mode terre-feu très intéressant que je joue très peu en fait je l'avais fait pour le coup tout loup et j'ai juste fait le coup tout avec et je crois que c'est la seule fois que j'en suis servi alors que c'est un stuff quand même pas mal de petits avec deux exos et tout enfin le mule d'eau camé enfin tout le bordel et je m'en sers jamais donc je me suis dit on va le sortir et en fait c'est complètement débile parce que je tape terre tout le combat quoi donc ça sert absolument à rien j'ai juste perdu énormément de dégâts donc encore une grosse connerie que j'ai fait sur ce combat le pendant revanche il est en il est en botte de classe ce qui lui permet de mettre les vulnets à travers donc là je veux vulnets les deux boss et je vais me servir par la suite des vulnets pour pour gérer la manière dont je répartis les dégâts sur cordia et grazmera et là vous voyez que mon yannis il se fait exploser la tête et donc il est à nouveau il a embêté et en plus il passe son tour parce qu'il s'est fait corru par le boss autant vous dire que c'est un peu la merde avec l'oujinnac là j'aurais pu aller le protéger mais je me suis dit que ça allait passer j'ai trop le réflexe en fait de partir du principe que mes persos sont ultra solide parce que c'est le cas quand je joue en pvp et du coup là j'ai un petit peu trop pris la confiance donc là j'aurais pu y mettre des boucliers avec l'oujinnac et une vitalité avec le yop mais j'ai rien fait tout ça je me suis dit que ça allait passer tranquillement et alors là ça m'a déjà fait ça sur le combat précédent je comprends pas je mets une concentration sur la croquille elle prend rien bon vive les bugs je sais pas si c'est un bug ou un bœuf que j'ai pas que j'ai pas vu que je ne connais pas dans tous les cas ça me fout dans la merde du coup je suis obligé de la chaîne précis alors qu'à la page je devais pas en avoir besoin pour aller replacer le gras mera à sa place finale donc voilà voilà le placement des mobs idéal si vous arrivez à mettre ça dès le début c'est parfait donc là voilà j'aurais pu mettre une j'aurais pu mettre une vitesse sur le nid je l'ai pas fait là j'aurais pu porter les nids avec le panda pour qu'il puisse faire un mot de reco je ne l'ai pas fait non plus bon c'est pas c'est pas foufou quoi voilà je fais un petit wasta en me disant que ça va sauver les nids et que le boss le gras mera ne bougera pas le gras mera qui avait déjà les vulné de toute façon là donc je ne le vulné pas à nouveau hop on tape un petit peu d'agoulinante et on se picole donc le panda est plutôt bien là il est il est calé pour le combat et là j'ai découvert que gras mera vous tapez à 4p o comme ça en diagonale bon et va vite perdre mon ami là dessus donc là je suis un peu saoulé à ce moment là mais d'un autre côté des les boss sont enfin placés comme il faut donc voilà une fois que vous avez ce placement là vous êtes vraiment bien il ya plus grand chose à vous voyez plus qu'à dérouler le combat quoi le problème ça va juste être la gestion du rox entre les deux pour que pour les tomber une manière à peu près synchronisée parce que voilà si vous en tuez un et pas l'autre vous perdez un perso par tour c'est un petit boeuf qu'ils ont sympathique donc là avec mon yop je fais un petit peu n'importe quoi là je mets quelques petits dégâts bon il a quand même un rock ce qui est assez solide le yop mais je me booste pas là j'aurais pu faire une puissance je réduis en prévision de la colère de yop qui tombe autour d'après bon je continue à faire un petit peu les choses de manière erratique on va dire là je tape le gras mera hop bon il ya quand même des dégâts très intéressant sur le sur le panda le panda que j'ai mis avec un bivalve donc bivalve qui qui donne des bonus de dégâts au sort mais qui met un petit malus de résistance au corps à corps et donc c'était également complètement con parce que le panda il passe son temps à taper avec son corps à corps donc il n'a pas de bonus avec son arme et parce que si je mets le vague à l'âme je trouve mon panda basta et ça n'arrange pas trop quoi donc encore une grosse erreur stratégique bon c'est voilà c'est pas la joie quoi là le gozilla que je pourrais terminer avec une précise je pense ou non pas mais voilà j'ai pas envie de le j'ai pas envie de le tuer trop vite et je veux pouvoir me concentrer un petit peu sur le gras mera donc là je remets les vulnés sur gras mera hop à nouveau je table donc comme je le disais avec mes meda goulinante je mets même une vague à l'âme sur le wasta ce qui est extrêmement con parce que du coup le gras mera peut le péter et peut bouger donc encore une connerie il nous refait ses petites invoques de merde que je tue pas à la concentration donc ça me saoule bien bon c'est pas grave à ce moment là j'ai un petit peu les nerfs qui commencent à s'énerver mais bon je me dis c'est pas grave du tout on va s'en sortir alors donc c'est normalement c'est une stratégie qui complètement autobine quand on gère un minimum bien son placement mais comme apparemment j'ai décidé de faire n'importe quoi sur le combat c'est pas ce qui va se passer alors en plus là je vois pendant que je regarde ce que j'ai record que je mets l'état proie sur le gras mera et qu'en plus ensuite je tape le gros dira donc j'aurais dû faire l'inverse pour me booster en le tapant donc on croit une connerie avec le petit panda qu'est ce qu'on va faire là je sais plus ce que je fais à ce moment là ce que je commente en différé je pense que ça c'est évident mais le pvm je pense que je commenterais plutôt en toujours en différé alors que le pvp je le commente en direct là je vois que mon yop il est un petit peu en difficulté donc je vais le porter hop voilà la vague à l'âme et le karcham sur le yop tout en allant se placer pour ne pas louper hardy pour l'instant c'est un petit peu de là je fais des choses un petit peu à l'arrache mais le succès n'est toujours pas foiré il ya presque plus de gros dilla et il ya une coco qui va tomber sur grasmera donc on va dire que ça va à peu près là je me rends même si en soit je pourrais j'aurais j'aurais pu le tuer mais je préfère ne pas prendre de risques donc là on vient continuer à taper un petit peu le grasmera donc là j'aurais dû me faire une puissance avant de mettre la coco ça aurait été beaucoup plus intéressant au niveau des dégâts ah oui non je le fais allez d'accord pardon la coco c'est au tour suivant la coco c'est au tour suivant donc pour l'instant on continue à taper grasmera alors petite pression qu'est ce que je fais ensuite pression non ok je mets une petite destin destin qui tape quand même relativement bien sachant qu'elle n'est pas chargé et que le boss n'est pas érodé on va dire c'est correct et qu'il a quoi 30% de résistance je prends un truc comme ça avec le panda là je vais venir replacer les vulnets hop les petites vulnets qui viennent se remettre sur le boss et ensuite débeuf coup de cac voilà à partir de là je considère que je suis à peu pressif au niveau de mes persos bon vous voyez quand même que je prends très cher je prends très cher mais je survis il n'y a pas trop de problèmes je continue à taper le grasmera avec le gynac grasmera qui a pris des vulnets donc là qui prend bien les dégâts qu'est ce que je fais là j'hésite un petit peu arcana ensuite charogne double limier donc c'était pas optimal au niveau du rox mais ça me permet de me remettre les états rage enfin deux états de rage qui me rendent plus solide parce que comme je suis entre les deux mobs je me fais cogner salement avec le gynac ensuite on est parti sur une colère de yop qui crit avec un jeu plutôt correct concentration sur grasmera est précis et là je me suis dit bon je vais quand même taper feu parce que j'ai mis en mode terre feu j'ai jamais tapé feu je mets j'y vais quand même à l'épée à la tempête de puissance pardon mais le boss il a 50% de reste donc les dégâts sont pas foufou voilà donc je m'en sors vous avez remarqué que là sur la dernière fin le dernier tour du yop je n'étais pas au cac du mob mais si vous terminez le combat comme ça en fait ils considèrent que c'est pas la fin de votre tour mais la fin du combat et donc vous ne ferez pas le vous ne ferez pas le hardy il faut le savoir pour ceux qui savent pas trop bon j'espère que ça vous a quand même plu malgré le fait que ce soit un petit peu fait à l'arrache si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je souhaite une bonne journée une bonne soirée et je me dis à bientôt